Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et donc cette fois, nous allons parler de la rébellion, enfin en tout cas de la rébellion, oui, du mouvement Hussite en fait. Alors vous vous rappelez en fait, il y a deux semaines, peut-être plus, ça dépend comment on les a diffusés en fait, donc on avait fait une émission avec Yann qui est ici sur la bohème médiévale. Et à l'origine ça devait être une seule émission sur la bohème médiévale plus les Hussites, voilà. Mais bon c'est tellement intéressant qu'on a fait une émission sur la bohème médiévale et puis après on a fait une seconde émission sur Yann Huss, le réformateur en fait qui va inspirer le mouvement Hussite. Et c'est pareil, à l'origine on va faire une émission, Yann Huss et les Hussites. Et puis en fait, Yann Huss, c'est tellement intéressant que ça nous a pris une demi-heure. Et donc voilà, on fait une troisième émission cette fois sur le mouvement Hussite, toujours avec Yann qui a une formation d'historien, qui est historien on va le dire, et qui en fait a travaillé sur la bohème mais à l'époque moderne et qui en plus est tchèque. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a accès aussi à des livres en fait en tchèque, ce qui permet évidemment d'être en contact avec une historiographie avec laquelle moi je ne connais pas parce que voilà, je ne peux pas la lire tout bêtement. Et en plus cette troisième émission est particulière parce que c'est une émission qui est enregistrée en live, en public, voilà, un public déchaîné qui est juste à côté. Bonjour le public ! Oui ! Voilà, 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 voilà. Donc il y a un public, voilà, donc voilà. Donc sachez qu'on fait aussi des enregistrements en public. Et donc Yann, c'est à toi, donc Léussite. On avait laissé la dernière fois l'émission avec Yann Hus qui se rend gentiment à sa convocation au concile de Constance, Constance en 1414, 1415 si je me souviens bien, 1415, qui pense pouvoir s'expliquer devant le pape, qui évidemment, l'explication n'a pas lieu, enfin l'explication a lieu mais de manière où il ne s'attendait pas, c'est-à-dire qu'il finit sur le bûcher, voilà, et donc évidemment, et bien du côté de la bohème où il est quand même assez populaire, ça va réagir mais pas tout de suite. Et donc c'est à toi. Alors donc, nous nous sommes titrés sur le bûcher au concile. Le concile s'est poursuivi jusqu'en 1418 et on a fini par résoudre ce problème de pape, qui était, on avait trois papes, un à Avignon, un à Rome et un à Pise après. Donc en fait, aucun des trois papes en fonction à l'entrée du concile n'est resté en fonction, puisque soit ils ont été écartés, soit le dernier a démissionné pour apaiser les esprits. Et puis comme on disait à l'époque, un pape ça va, mais trois bonjour les dégâts. Voilà, il fallait que je la fasse, je suis désolé, ça m'est venu, voilà, donc on a juste... Excusez-moi, je suis pas là, je m'en donne aux auditeurs, aux actrices de m'excuser, il fallait que je fasse cette vanne bourrée, mais je t'en prie. Voilà, et donc le royaume de Bohème est agité, puisque Jan Hus et certains de ses disciples ont prêché à Prague et ailleurs. Beaucoup de Tchèques ont été attirés par cette doctrine. Et le pouvoir en Bohème est toujours assez faible, puisque donc on s'était quitté sur ce roi Venceslas, qui avait des problèmes avec le clergé, des problèmes avec la haute noblesse, qui l'avait enfermé, si vous vous souvenez, et qui avait été destitué du trône impérial, qui a fini par être récupéré par son petit frère. Sigismond, donc un pouvoir assez déliquescent. Sigismond qui en plus avait garantie la sécurité de Hus quand il s'est rendu au Concile, et voilà, par un sauf-conduit impérial, donc c'est pas rien, bon bah non, en fait. Ce qui n'aide pas au fait qu'on respecte l'Empereur. Alors le problème de ce sauf-conduit, il est double. Le premier, c'est qu'une fois déclaré hérétique, que Sigismond s'en est lavé, une fois Hus déclaré hérétique, que Sigismond a dit, bah c'est plus valable. Et que, de toute façon, le sauf-conduit, on s'est rendu compte après qu'il était valable pour le voyage allé, pas pour le voyage retour. Donc, toujours est-il que les deux frères de la dynastie de Luxembourg essayent quand même de réinstaurer le catholicisme bien comme il faut en Bohème. ça se passe mal, donc répression, durcissement des positions d'un côté comme de l'autre. Et le gros événement, c'est en 1419, l'agitation à Prague, qui aboutit à la première défenestration de Prague, où des magistrats de la ville, qui refusaient de libérer des hussites, passent par la fenêtre de la mairie de la Nouvelle-Ville et meurent dans l'histoire soit de la chute, soit qu'ils sont achevés par la foule au pied de la mairie. – La seconde, c'est deux siècles après, tu avais consacré un mémoire là-dessus, mais c'est dans un autre cadre en fait. – Disons, la seconde est beaucoup plus connue puisque c'est l'événement déclencheur de la guerre de 30 ans. – Voilà, et donc là, les positions se durcissent, le roi est assez malade, d'ailleurs il meurt un mois après, peut-être du choc, mais il était surtout, il commençait à être assez vieux. Et là, donc, agitation dans tout le pays, qui va être le nouveau roi ? L'héritier logique, ce serait le petit frère, qui était déjà devenu empereur. – Sigismond. – Sigismond. Là, on retrouve un problème, c'est que l'état des Luxembourgs n'est pas unifié. On n'est pas du tout sur un modèle français, on n'est plus sur un modèle qui pourrait être rapproché du modèle bourdinon ou espagnol, pour ceux qui on connaît peut-être un peu mieux en France, où chaque territoire a son mot à dire. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de conseil général de toutes les terres. – Comme les enjeux de Provence, en fait, c'est la même chose, c'est assez classique à l'époque médiévale. C'est des aristocrates qui contrôlent plusieurs territoires, en fait. – Et donc, Sigismond est accepté en Moravie, en Silésie et en Lusace, mais pas en Bohème. Voilà, il n'est pas accepté. Pendant ce temps-là, donc ça s'agite, les populations allemandes qui ne sont pas hussites, puisque les prêches se faisaient en tchèque, revendications de la langue vernaculaire, suivant Wycliffe, sont plutôt maltraitées. Donc il y a certains qui s'exilent, d'autres qui se font massacrer. Et plusieurs camps s'organisent chez les hussites. Le premier camp, c'est une partie de la grande aristocratie, des gens des villes, qui sont d'accord avec Yann Huss. C'est-à-dire, les deux revendications principales, c'est la liberté de prêche, la communion sous les deux espèces, donc l'utraquie, en latin on dit sub utraque specie, on va appeler ça des utraquistes, qui est un terme qui existe encore aujourd'hui. La cétularisation des biens de l'Église, l'aristocratie adore. Elle a adoré ça chez Wycliffe, elle adorera ça chez Luther. Et puis même les empereurs, dans le temps, quand une partie des franciscains voulaient faire la même chose, ils ont soutenu les franciscains les plus radicaux. Et puis, une idéalité de traitement face au péché, donc pas d'exception, pas de dispense spéciale, pas d'indulgence. Et donc les indulgences, ils sont ces fameux achats du pardon auprès du pape, et pas non plus de privilèges pour les ecclésiastiques. Donc ça, c'est, on va dire, les modérés. Les pragois sont presque à part, puisque c'est une métropole à l'échelle médiévale. Eux, ils sont un peu plus radicaux. Et puis après, en province au sud et à l'est du royaume de Bohème, là, on a des mouvements qui sont beaucoup plus eschatologiques, puisque Rousse et certains de ses fidèles ont prêché dans les campagnes. Et donc, les gens ont agrégé ça à d'autres croyances. Et on a vraiment quelque chose de millénariste, avec notamment un phénomène étonnant, le phénomène de Tabor, qui est une référence au Mont Tabor de la Bible, où le Christ est censé faire son retour. Et donc, dans le sud de la Bohème, une communauté assez nombreuse décide de s'installer sur une ville qui avait été abandonnée deux, trois siècles auparavant, de dire que c'est le Mont Tabor et on attend le retour du Christ. Pour comprendre ce type de phénomène, il faut comprendre que c'est assez classique. Depuis le XIIe, XIIIe siècle, même ça commence un peu avec les croisades, on pense que, vu que si on retourne au christianisme originel, en fin de compte, ça va, quelque part, on va tomber dans une espèce d'état de perfection, de paradis sur Terre. Et donc, c'est le début de l'Apocalypse, en se sentant que, dans l'esprit de quelqu'un qui vit au Moyen Âge, contrairement au nôtre, l'Apocalypse est plutôt une perspective plutôt bonne, en l'occurrence, parce que c'est le moment où le Christ va redescendre sur Terre et donc il va séparer le bon grain de l'ivraie, etc. Et je ne fais pas de dessin. Donc voilà, il y a évidemment cet aspect qu'on va retrouver dans plein de mouvements, en fait, parce que là, on est dans un mouvement hérétique, qu'on retrouve dans plein de mouvements hérétiques, donc voilà, et qu'on va retrouver chez certains protestants un siècle après aussi. Donc voilà, donc, et donc ceux-là, ils seront les plus radicaux. Là, il faut juste citer un nom, Yann Gichka, qui est le chef militaire quasi légendaire des Hussites. C'est un petit noble qui a participé, à l'émission précédente, on a parlé d'une vacance du pouvoir, de la haute aristocratie qui se rebellait un peu, qui voulait retrouver son indépendance. Donc il y avait des bandes armées qui faisaient du brigandage, mais ce n'était pas des brigands pauvres, c'était des brigands à la solde des grands seigneurs. Donc lui, il a fait ses armes là-dedans, il a participé aux campagnes de la Pologne contre les Teutoniques, il a peut-être été à la bataille de Grunewald, on n'en est pas sûr, mais la légende veut qu'il y ait été. Et donc, c'est devenu... Du côté allemand, on s'appelle Thunberg, donc c'est une grande bataille, voilà. Grande bataille où l'ordre des Chalets Teutoniques a subi une défaite mémorable face aux Polonais ou aux Lituènes. Je crois que dans les sources médiévales, on dit, il s'est surpris, une grosse branlée, voilà, je crois me souvenir, voilà. Magnus Branatus. Voilà. Donc, qui a participé à la défenestration de Prague et qui a rejoint les millénaristes de Tabor et qui est devenu l'un de leurs commandants. Là-dessus, le Sigismond qui est empereur et qui voulait devenir roi de Bohème puisque c'était la ville où il est né, Prague, c'est la ville où il est né, c'était la capitale de son père. Il n'est vraiment pas content. On a un nouveau pape, donc, on peut unifier la chrétienté et déclarer une croisade et donc, on déclare la croisade un peu sur le modèle de la croisade contre les albigeois. On va extirper l'hérésie et donc, en 1420-21, première croisade contre les hussites, première, il y en aura d'autres, Sigismond à Siege Prague. Et ça se passe mal pour les croisés puisque les hussites, même s'il y avait plusieurs tendances, ont réussi à s'unir. le Yann Jishka dont je parlais réussit à éviter l'encerclement de Prague. D'ailleurs, la colline sur laquelle il repousse les impériaux, les croisés, s'appelait Vitkov. Aujourd'hui, elle s'appelle Jishkov. D'accord. C'est mon quartier de naissance. Ah ben. Et donc, la croisade se désagrège parce que l'empereur essaye quand même de négocier parce qu'il aimerait bien récupérer la ville en un seul morceau. C'est sa future capitale dans son esprit. Et par contre, l'aristocratie allemande qui l'a suivie pour la croisade, eux, ils viennent de se faire repousser par des paysans. Ils ont envie de tout raser. Donc, il y a des turelles. Ils n'ont pas réussi l'encerclement. Donc, assiégé une ville qui est en train de recevoir les récoltes, ça ne sert pas à grand-chose. On repousse à l'année prochaine. Au total, on aura cinq croisades contre les hussites. Les cinq vont se terminer à peu près de la même façon pour les croisés, c'est-à-dire une défaite. La dernière, une défaite sans combat. La légende veut que les croisés aient tourné les talons, rien qu'en entendant les quantités de guerre hussite au loin. Donc là, on est en 1431. Au bout de dix ans de se faire massacrer par des paysans, la chevalerie allemande en a eu marre. Il y avait des teutoniques aussi qui ont participé à la croisade ? Non, c'est pas parce que les teutoniques avaient d'autres soucis avec les polonais. Non, les teutoniques, non. Là, c'était vraiment de l'aristocratie principalement allemande. Donc, Jichka, déjà à l'époque, avait un prestige énorme puisqu'il est mort en 1424. Il s'était fâché avec les millénaristes de Tabor. Il est allé chez des millénaristes un peu plus loin. Ce n'étaient pas les seuls, c'est juste les plus célèbres. Et à la mort de Jichka, ils se sont mis à s'appeler les orphelons. Ça donne une idée du prestige du personnage. Comment est-ce que... Je connais un petit peu la réponse, mais tu as essayé de nous expliquer comment ça se fait. Ce n'est pas la première fois qu'une armée plutôt de paysans ou de soldats à pied, en fait, bon, réussissent à mettre à mal une armée de chevaliers. Les Flamands, ils avaient notamment réussi à défaire l'armée de Philippe Lebel, par exemple. Mais voilà, comment là, on a une armée, enfin voilà, on a une armée, encore une fois, de paysans qui réussissent à mettre à mal une armée composée, une armée aristocratique classique. Est-ce qu'ils ont des techniques particulières pour ça ou pas ? On est au début de l'artillerie, en plus. Ils ont dû en jouer un petit peu, à mon avis. Alors oui, il y a des techniques particulières. Alors tout d'abord, il y a la motivation et la discipline. C'est-à-dire qu'on a affaire, en tout cas au début, à des paysans encadrés par de la petite noblesse qui avait fait ses armes dans les opérations de brigandage dont je parlais. Très vite, ils vont mettre au point une technique qu'en allemand, on appelle le Wagenburg, en gros, la muraille de chariots. Donc des chariots renforcés qu'on met en cercle, en carré, qu'on adosse à une forêt ou à un obstacle naturel pour éviter de se faire contourner par la cavalerie. Et donc ces chariots, c'est des grands chariots. C'est-à-dire l'équipage d'un chariot, c'est organisé et d'une vingtaine de personnes. Oui, c'est vraiment énorme. Donc il y a... Et c'est bien réparti. C'est-à-dire qu'il y a six arbres à l'étrier en moyenne, deux qui ont des armes à feu personnelles, donc des escopettes à l'époque. Même pas le mousquet, l'arc-buse, on oublie. Là, on en est à l'escopette qui est une espèce de mini-canon portatif pas précis du tout mais qui fait quand même de l'effet. Des porte-pavoie, des soldats avec des piques et des fléaux. Alors il y a même le fléau hussite qu'on voit d'ailleurs sur une enluminure du codex d'IENA qui est en fait un fléau paysan, l'outil qui sert à battre le blé qu'on renforce de fer. Et si on est ingénieux et qu'on a le temps et le matériel, on le cercle de fer et on rajoute des piques. Voilà. Donc, on utilise ça à monter sur le chariot donc le chevalier en face il a mal. Oui, parce qu'en fait, le type est à hauteur du chevalier en fin de compte donc le chevalier perd l'avantage de la hauteur. D'autre façon, une charge de cavalerie, même de cavalerie lourde sur une fortification, ça se termine rarement bien pour la cavalerie. Et puis, donc, tous ces gens-là font aussi usage de l'artillerie. Donc, c'est des obusiers, enfin, c'est très rudimentaire mais c'est le premier usage vraiment massif des armes à feu à la fois personnelles et d'artillerie par une armée régulièrement. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a deux mots qui viennent de cette époque en français qui viennent du Tchèque. Le premier par le détour de l'allemand, c'est obus et obusier. D'accord. Puisque l'obusier tchèque s'appelait hofnitze. Ça vient de hof qui veut dire une foule. D'accord. Donc, en gros, c'est tellement précis qu'il fallait tirer sur une foule. ça a donné ça a donné how bits en allemand et voilà et en anglais how it's D'accord. Et l'autre, c'est un peu plus douteux mais c'est possible, les fameuses escopettes on les appelait des flûtes qui s'étaient allongées etc. En tchèque, ça se dit piszkala et de là dérive probablement pistolet. Oui, c'est possible. D'accord. Voilà, donc ça c'est les techniques donc voilà donc l'idée principale c'est de faire une forteresse de chariots donc c'est comme l'armée romaine dans Astérix mais il n'y a pas besoin de couper le bois puisque la fortification c'est le chariot donc on monte le camp très facilement en plus c'est une armée de paysans donc ils savent les conduire les chariots et puis donc on tire sur l'armée adverse on les puise et puis une fois qu'ils sont bien fatigués on ouvre la muraille et puis l'infanterie et puis la cavalerie parce qu'il y en avait une aussi finit le travail voilà ça c'est la technique de base et finalement c'est ce qui va se passer quasiment à chaque fois d'autant qu'en face on a une armée féodale avec des une cavalerie noble donc par définition indisciplinée et puis en plus quasiment au même moment on a la même chose en fait en France quand ils chargent des ronds d'archers anglais en fait il y a un éthos chevaleresque voilà ils font quoi comment on l'a rendu ces gens là n'ont pas voilà n'ont pas nous résister point donc on les charge et puis il faut en plus faire montre de courage donc etc donc avec les dégâts que les conséquences que ça peut avoir en fait après d'ailleurs lors de la 4ème croisade contre les hussites 1426 ils ont perdu une bataille imperdable comme ça ils étaient à 3 contre 1 les croisés ils avaient compris comment se débarrasser du mur de chariot donc leur infanterie avait réussi à percer le mur de chariot et la cavalerie aristocratique s'est dit que finalement laisser la piétaille gagner la bataille c'était pas cool et ils ont chargé et ils n'avaient pas vu que les hussites dans la nuit avaient fait une deuxième muraille de chariot derrière et donc comme d'habitude charge de cavalerie contre une fortification beaucoup de bruit et de douleur et une retraite piteuse avec en plus peur de ce marché ça se trouve ils ont même chevauché sur leurs propres hommes c'est comme c'est arrivé d'ailleurs à la bataille de Poitiers de 1356 voilà donc voilà donc ça c'est les guerres hussites on calme les choses à partir de 1431 alors on parlait du concile de Constance on avait résolu le problème des papes surnuméraires là la chrétienté a un autre problème c'est ce qu'on appelle le conciliarisme c'est-à-dire le concile de Constance les cardinaux se sont tellement bien trouvés en assemblée générale en fait qu'ils se sont dit le concile c'est mieux que le pape le pape il y en a un mais le concile est supérieur et donc le concile s'est réuni à Bâle et a commencé à négocier avec des hérétiques au bout de la quatrième croisade à ce moment-là la cinquième ils l'ont tenté pendant le concile on va essayer de négocier quelque chose le pape n'était pas d'accord bien sûr mais voilà donc c'est un peu de désordre toujours est-il qu'en 1435 ont réussi à trouver un accord les hussites ont le droit de vivre d'exister et d'exercer les quatre articles donc on retrouve les revendications de tout à l'heure libre prêche utraquisme donc communion sous les deux espèces la sécularisation de certains biens de l'église il reste encore les catholiques en bohème et égalité face au péché les hussites millénaristes dont je parlais ceux de Tabor notamment ne vont pas accepter ça ils vont être défaits par une alliance des utracouistes modérés et des catholiques mais Tabor va encore rester une espèce d'enclave de république militaire pendant encore 20 ans et une partie des hussites voyant comme ça faisait 15 ans qu'ils se battaient sont allés faire les mercenaires ailleurs et cette technique du chariot de guerre elle est devenue caduque assez vite avec les progrès de l'artillerie c'est du bois quand même c'est une fortification qui tient contre des chevaliers mais pas contre des boulets de canon mais elle s'est via la Pologne et la Hongrie elle est arrivée en Turquie et jusque chez les mogols jusque chez les mogols les mogols disent qu'ils les ont pris chez les roumes donc pour eux c'était chez les turcs les turcs les ont pris des hongrois et des polonais qui eux-mêmes l'avaient pris des hussites les mogols les mogols donc c'est dynastie en Inde en fait enfin début 16ème surtout voilà ça je regarderai peut-être un jour on fera une émission là-dessus si on trouve un spécialiste de ça alors mogols qui sont héritiers des mongols voilà et donc là on se retrouve pour deux siècles avec un pays qui a deux religions donc là on est plus d'un siècle avant la réforme protestante donc on a un microcosme de ce qui se passera un siècle plus tard les catholiques vont évidemment essayer de régler tout ça mais ils n'y arriveront jamais vraiment il y a notamment un épisode où il y a eu un roi hussite un local Yeji de Potebrat qui en fait était tuteur d'un roi qui devait être Habsbourg mais il est mort avant son couronnement alors pendant longtemps on a dit qu'il avait été empoisonné mais c'est pas sûr du tout on n'a jamais pu le prouver et donc qui qui a pas ce Yeji de Potebrat n'a pas fondé deux dynasties mais il y avait des idées intéressantes alors tout le monde lui a rionné mais il avait fait une proposition à tous les souverains c'était quelque chose entre l'ONU et l'Union Européenne voilà et donc cette histoire de deux religions n'avait à être réglée que pendant la guerre de 30 ans même pas après donc on parlait de la deuxième défenestration hier en 1618 donc révolte des protestants de Bohème défaite des protestants de Bohème tout de suite après en 1620 la bataille de la montagne blanche la catholisation forcée ne viendra que quelques années après puisque les tchèques ont en fait soutenu les protestants étrangers pendant la guerre de 30 ans et donc en fait ils ont été réprimés expulsés pour trahison voilà donc ça clôt un peu le chapitre Hussite à ce moment là il y a une postérité notamment parmi un peu comme les Huguenots français qui ont été expulsés ces gens là ont fait souche en Allemagne et là c'est moi qui ai découvert quelque chose je savais qu'ils existaient toujours mais ils ont eu comme beaucoup de courants protestants une activité missionnaire et il y a presque un million de Hussites en Afrique d'accord ok mais où c'est diable alors 100 000 en Afrique du Sud et presque 700 000 en Tanzanie d'accord je ne sais pas c'est une colonie allemande si je me souviens bien à Tanzanie c'est ça donc voilà voilà donc voilà et puis donc il y a aussi tout ce qui relève du roman national c'est une problématique que tu connais ce n'est pas une explicitité française c'est toute l'Europe qui a ce problème puisque au 19ème siècle toutes les histoires se voulaient des histoires nationales et donc pour les tchèques les Hussites c'est le grand moment de la nation tchèque donc les tchèques à l'époque ils sont dans un empire supranational donc l'empire Habsbourg et tout donc il y avait aussi cette espèce d'enjeu qui était là oui pour les tchèques du 19ème on appelait ça la renaissance nationale du 19ème puisqu'il s'agissait de sauver le tchèque qui disparaissait et de résister à l'envahisseur allemand à l'occupant allemand qui était là depuis trois siècles mieux vaut tard que jamais mais déjà les Hussites quand on parlait de langue vernaculaire Yann Huss a fait une grammaire tchèque et certains des signes diacritiques qu'on emploie pour écrire le tchèque ont été inventés par Yann Huss d'accord donc il y a cet aspect là alors évidemment des oeuvres littéraires des oeuvres d'art notamment Alphonse Moukha qu'en France on connait surtout pour ses affiches il a fait un cycle de peinture d'histoire qui s'appelle l'épopée slave donc c'est du format 5 mètres par 4 voire plus voilà il y a une vingtaine de tableaux dont plusieurs sont consacrés aux Hussites il y a de la toponymie des rues des places des quartiers on a parlé un peu tout à l'heure avec le voilà la place la plus touristique de Prague la place de la mairie de la vieille ville il y a une statue énorme qui est là les touristes ne le savent pas mais c'est une statue de Yann Huss et des Hussites d'accord ça a été fait début vingtième voilà et puis postérité importante le protestantisme finalement alors c'est pas une filiation directe c'est un cousinage puisque Luther a développé ses premières idées sans vraiment connaître Yann Huss il savait que les Hussites c'était les hérétiques tchèques que c'était pas bien mais au final en 1519 pendant la disputation de Leipzig son opposant lui a dit mais vous êtes Hussite alors lui un quoi et donc pendant une interruption de séance il est allé à la bibliothèque du monastère où ça se passait où il y avait des textes Hussites puis bah il a lu puis bah il est revenu et donc oui je suis un Hussite et à partir de ce moment là jusqu'au 18ème voire au début du 19ème les luthériens se revendiquent d'une filiation Hussite il y a notamment peu de temps après la mort de Luther une gravure de Kranach qui représente Yann Huss aux côtés de Luther donnant la communion à l'électeur de Saxe la communion sous les deux espèces bien sûr et cette filiation va être oubliée au 19ème siècle avec cette histoire nationale qui au final a commencé en Allemagne Patrick Jerry le dit très bien dans un de ses livres toute la science tellement admirée allemande les sciences humaines historiques la philologie ça commence par des subventions prussiennes aux intellectuels allemands pour unifier l'Allemagne contre Napoléon donc on leur a demandé de trouver une histoire allemande ils ont trouvé une histoire allemande et dans ce cadre là évidemment dire qu'une partie de la religion nationale de l'époque enfin le luthéranisme descend d'un slave évidemment ça le fait pas voilà donc il y a on pourrait dire plein d'autres choses enfin en tout cas en Europe centrale et particulièrement en République tchèque toute cette période existe il y a des films des pièces de théâtre des livres les grands classiques de la littérature tchèque se passent en partie à cette période des romans historiques voilà en France c'est un moment méconnu dans l'histoire tchèque c'est toujours très présent et c'était présent on parlait de renaissance nationale mais pendant le communisme c'était présent aussi puisque là dans une lecture de marxistes orthodoxes c'était le soulèvement des paysans voilà bon le marxisme peut apporter des choses à l'histoire quand c'est le marxisme à la lettre ou alors c'est les mines d'uranium ouais ça on écrit des bêtises ouais oui mais ça c'est en même temps c'est classique il y a la même chose en Albanie voilà c'était des choses comme ça donc une partie des pays de l'ex-bloc de l'Est on fait des choses comme ça aussi mais écoute Yann merci 3 émissions on avait prévu une à la base donc là on a fait 3 émissions donc voilà merci au public ouais voilà donc merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté ces émissions donc sur la bohème médiévale Yann Ouss et puis sur les sites merci donc à Yann de nous avoir accompagné dans ce voyage dans l'Europe centrale médiévale merci aussi Exomen d'avoir patiemment monté ces émissions et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501